Bonjour, bienvenue sur RJL, c'est Klesmer Attitude, c'est Edmond pour une demi-heure, comme toutes les semaines, de musique juive. Et cette semaine, j'ai un invité, j'ai une invitée, il s'agit de Marthe Desrosières. Bonjour Marthe. Bonjour Edmond. Voilà, on va parler avec Marthe, on va parler yiddish, ou on va parler de yiddish, de musique, de transmission. Tout ça parce qu'il y a un stage, pas seulement, mais c'est aussi l'occasion, parce qu'il y a un stage de musique Klesmer et de yiddish qui va avoir lieu du 2 au 8 avril 2017, donc très bientôt, au château de Ligours dans le Limousin, et donc on va en parler avec Marthe. Marthe, vous pouvez nous présenter rapidement ce que c'est que ce stage ? Oui, c'est un stage que j'organise depuis déjà la troisième année, dans un lieu absolument exceptionnel, qui s'adresse à tous les amoureux de la culture yiddish, et on y danse, on y chante, on y fait de l'orchestre, de la musique instrumentale, on partage la langue, et c'est une semaine inoubliable pour tous ceux qui ont eu la chance d'y participer. D'ailleurs, Edmond, je crois que vous êtes venu au château, donc vous pouvez aller dans ce sens là. Effectivement, c'est une très belle expérience, le lieu est magique, et vraiment ça vaut le coup. L'ambiance est sympathique, on fait de la musique, on fait des rencontres, enfin c'est pas mal. Et donc cette année, il y a aussi un programme réservé aux enfants. Exactement. Moi je me penche particulièrement sur la question de la transmission, dans mes différents travaux avec la Maison des Cultures yiddish, et donc ça me tenait à cœur de poursuivre cette aventure, de faire un projet qui implique évidemment les enfants, donc les familles, les trois générations, on a eu des familles avec les grands-parents, les enfants, et les petits-enfants, et c'est un plaisir de travailler avec ces familles, et de les soutenir dans cette démarche de transmission. Alors on va tout de suite écouter une chanson justement qui est dans ce thème là, alors vous me corrigez si je prononce mal, Merci, merci Marthe, j'ai un peu honte, mais bon. Alors ce qui est drôle c'est une chanson dans laquelle j'ai reconnu la fameuse chanson pour enfants dans sa maison un grand serf, mais qui est chantée en yiddish. On l'écoute tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc une chanson yiddish, mais que vous avez certainement reconnue, c'est du folklore universel. Alors Marthe... C'est une traduction yiddish de Paula Tetaïlbone qui est une yiddishiste américaine qui a fait ça il y a une quinzaine d'années. Et je trouvais que c'était un petit clin d'œil très joli pour faire une passerelle entre les enfants français qui sont plongés dans la culture yiddish. Voilà alors justement vous allez travailler et vous le faites, je pense tout au cours de l'année dans la maison du yiddish, travailler avec des enfants yiddish. En quoi cette transmission finalement d'une langue qui n'est pas universellement parlée, qui est plutôt en perte de vitesse, en quoi cette transmission est importante ? Ça aide les enfants à s'inscrire dans leur lignée. Et puis c'est surtout une démarche des parents évidemment, donc les parents se sentent bien aussi en faisant ça. Et ça crée une communauté, ils ne sont pas isolés dans leur démarche. On organise des chabestiches, on fait les fêtes de Hanouké, de Pessar avec les enfants. La plupart du temps ce sont des gens qui ne sont pas trop religieux et du coup c'est une manière de vivre leur identité dans une communauté. Et je trouve que ça fait du bien à tout le monde. Et c'est des enfants qui viennent essentiellement de familles ashkénazes ? Ou il y a aussi un mélange à ce niveau-là, des gens qui s'intéressent au yiddish même sans en avoir les origines ? Au niveau des enfants c'est quand même essentiellement des familles ashkénazes ou des familles mixtes. Des fois il y a juste un des deux parents qui est juif voire ashkénazes. D'accord. Alors on va continuer dans notre programme musical avec une deuxième chanson chantée par des enfants, « You've been a gutter musicant ». Je l'ai bien dit ? Très bien. Et donc j'ai choisi cette chanson parce que c'est un projet d'Andréa Smith-Caise qui est un des intervenants au château de Ligour au mois d'avril. Voilà. Donc on l'écoute et puis on revient juste après. Je suis un bon château de Ligour au mois d'avril. Je suis un bon château de Ligour au mois d'avril. Je suis un bon château de Ligour au mois d'avril. Je suis un bon château de Ligour au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et puis, effectivement, elle fait la promotion de la culture yiddish aussi à travers tout son travail et elle est effectivement en ce moment installée aux Etats-Unis. Et donc, l'avoir en France pour ce stage-là, ça sera un plus. Alors, on écoute... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Yiddish, vous allez aussi dans ce stage apprendre le Yiddish ou en tout cas le faire vivre ? Oui, nous avons la chance d'avoir une grande traductrice Batiya Baum, qui travaille aussi à la Maison de la Culture Yiddish et qui vient au stage cette année, et donc elle, elle donnera des cours de Yiddish, elle fera des lectures de poésie en Yiddish et les traductions, donc on veut vraiment que la langue ne soit pas dissociée de la musique, de la danse et qu'il y ait vraiment une ambiance bilingue que le Yiddish soit présent en permanence. Que les enfants ressortent de là avec des petits mots de Yiddish et que ça soit naturel pour eux. Les gens qui viennent dans ces stages-là, ils ont besoin de connaître la culture yiddish pour se sentir à l'aise ? Ils ont besoin d'avoir envie de la découvrir s'ils ne la connaissent pas. Évidemment, c'est ouvert à tous. Voilà, donc c'est ouvert à tous, juifs et non-juifs, Ashkenaz et séfarades, il n'y a pas d'ostracisme ou de... Bien sûr, il faut juste avoir le désir de partager tout ça. Voilà, en tout cas, moi je le recommande parce que je l'ai fait une fois et c'est vrai que l'état d'esprit est très ouvert et on partage beaucoup autour de la musique parce que c'est un bon ciment, je crois. La musique, un bon ciment pour compléter la découverte de tout cet univers culturel. Donc on va finir l'émission déjà avec un dernier morceau d'Abbé Schwartz aussi, National Aura. Quelques mots à dire là-dessus, Marthe ? Oh ben j'ai choisi ce titre parce qu'on entend Yézid Yiddish, donc vous m'avez fait un tapis rouge en me posant des questions sur le Yiddish juste avant et non. Donc c'était pour montrer que, voilà, c'était indissociable. Donc c'est effectivement indissociable de la musique et de la culture, c'est tout un ensemble qu'on redécouvre, notamment grâce à la maison du Yiddish à Paris, qui fait un travail extraordinaire autour de ça. Et donc, je rappelle le stage au château de Ligours dans le Limousin du 2 au 8 avril. Pour s'inscrire, c'est comment ? Donc pour toutes les informations et inscriptions, vous pouvez appeler le 01 47 00 14 00. Je répète, 01 47 00 14 00. Ou bien sur le site de la maison de la culture Yiddish au www.yiddishweb.com Yiddishweb avec deux D. Voilà. Voilà, vous savez tout, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller vous y inscrire. En tout cas, merci beaucoup Marthe, c'était intéressant. Merci beaucoup Edmond, à Seinemdank et à bientôt, j'espère au château. Voilà. Voilà, le mot de la fin est dit. Je termine quand même en rappelant ce dernier morceau qu'on appelle Abbé Schwartz et en vous donnant rendez-vous à la semaine prochaine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. 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 C'est bon.